J'aide les hommes timides à retrouver l'estime de soi et à s'affirmer en apprenant à s'habiller avec style, à améliorer son image plutôt que de la subir. Alors si tu veux, tous les jours, je te partage dans ta boîte mail un message inspirant, un message où je te dévoile toutes mes pépites, tout ce qui a pu m'aider. Ça se passe en dessous, dans la description, c'est dans le premier lien. Et sinon, aujourd'hui, tu sais, voilà, je voulais te parler, le titre est un peu peut-être accrocheur, un peu violent. Mais ce n'est pas des chiffres que j'ai trouvés quelque part dans une étude officielle ou quoi que ce soit, mais c'est un ressenti profond que j'ai depuis des années. C'est ce que je vois finalement autour de moi, c'est que les hommes timides sont en plus mauvaise santé que les autres et donc peuvent mourir facilement avant les autres. Alors pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que si tu remarques bien, si toi tu es timide, comme moi je l'ai été longtemps et il y a des situations encore aujourd'hui qui me paraissent difficiles, donc j'arrive de mieux en mieux à dompter mes peurs et c'est pour ça que je m'adresse ici à toi aujourd'hui pour t'aider à faire comme moi j'ai fait. Donc si je te dis ça, c'est parce que je l'ai vécu moi, j'ai vécu cette peur de tous les jours et en quelque sorte, tous les jours j'avais ce stress. Tu sais, à peine je sortais de chez moi, j'étais déjà stressé. Et tu le sais que le stress, ce n'est pas bon pour la santé. Et donc, je ne sais pas si tu ressens la même chose que moi, mais si tu m'écoutes ici aujourd'hui, c'est que, ça doit être ton cas, c'est qu'à peine tu sors de chez toi, tu es déjà stressé. Dans le couloir rien que de ton immeuble par exemple, dans la cage d'escalier, il te suffit d'entendre un bruit de serrure que tu sais que tu vas rencontrer un de tes voisins et déjà, la journée, elle commence en te disant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ? Est-ce que je suis assez présentable pour lui ? Tout ça, ça commence comme ça. Ensuite, tu vas sûrement, par exemple, tu peux aller à la boulangerie. Moi, ça m'est déjà arrivé, je vais aller à la boulangerie, bonjour, je voudrais un pain au chocolat s'il vous plaît. Et la boulangerie, elle me donne deux pains au chocolat. Alors, je n'ose pas lui dire qu'elle s'est trompée. Et encore une fois, je me remets la faute dessus. Je me dis, c'est moi qui me suis mal exprimé, c'est de ma faute. Et tu pars comme ça. Et pareil, tu rentres, tu prends le bus, tu prends les transports en commun, peut-être pour aller à ton boulot. Et tu rentres et tu vois que tout le monde un peu te dévisage. Mais finalement, toi le premier, dans un bus ou dans un métro, tu n'as que ça à faire de dévisager les uns et les autres. Mais toi, si on te le fait, tu le prends encore comme un jugement négatif de la part des autres, de la part des inconnus. Et c'est quelque chose qui te fait peur. Et de nouveau, tu stresses encore. L'échelle commence encore à monter dans la journée de plus en plus. Tu stresses et ça, c'est encore une situation qui te fait de plus en plus stressé et qui te fait de moins en moins bien aller. Et encore, la journée se déroule et là, tu arrives à ton boulot. Alors, tu sais peut-être qu'aujourd'hui, tu vas avoir une réunion importante, une réunion où tu vas devoir t'exprimer. Et encore, ton stress, il augmente. Encore, tu vas te sentir peut-être jugé par tes collègues, jugé par ton patron. Savoir si tu as fait du bon boulot, si tu as été en adéquation avec les espérances qu'on avait sur toi et tout ça, ça te fait stresser, ça te fait stresser. Et voilà, tu vois, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. Tu le sais, et pourtant, tu n'arrives pas à maîtriser. Et peut-être même qu'un de tes collègues, un jour, justement, pour te déstresser, il t'a dit que ça ira mieux, il t'a donné une cigarette. Et peut-être que tu as allumé ta première cigarette et que tu as ressenti effectivement, après, peut-être pas la première, parce que si tu es fumeur, tu le sais, moi, je l'ai été, la première, ce n'est pas la meilleure, éloigne de là, mais on ne sait pas pourquoi on recommence. Peut-être, d'ailleurs, c'est à cause de ça. C'est à cause que, comme c'est vraiment terrible, le goût est tellement horrible qu'on se dit, on ne pourra jamais aimer ça, on ne pourra jamais s'accoutumer à ça. Et peut-être que c'est d'ailleurs à cause de ça qu'on s'accoutume. Mais enfin, le discours, il n'est pas là, mon discours, il n'est pas là. Et c'était plutôt de dire que, voilà, du coup, au bout des moments, peut-être que tu vas fumer une cigarette et ça va un peu te soulager de quelque chose. Et finalement, sans que ça aille mieux, sans que la situation aille mieux, mais tu as l'impression, entre guillemets, que ça te soulage un petit peu. Donc, tu te mets un fumé un peu dans les moments où tu sens que tu vas stresser. Et après, tu te mets un fumé peut-être un peu tous les jours et ainsi de suite. Jusqu'au bout d'arriver un paquet par jour et qu'un jour, tu te poses la question sur est-ce que c'est vraiment bon pour toi et que tu n'arrives pas à ralentir, tu n'arrives pas à t'arrêter, tu vois. Après, s'il peut arriver, je pensais à la cigarette, je pensais aussi à l'alcool. Et l'alcool, par exemple, quand tu es timide, c'est vrai que tu comptes peut-être un peu dessus pour un peu te désinhiber. Si, par exemple, tu pars à une soirée avec des amis et autour d'un verre, tu te dis que si tu bois un petit verre, peut-être que tu auras peut-être plus de facilité d'aller accoster à une fille, une fille qui te plaît, par exemple, tu vois. Du coup, tu te mets à boire un verre, tu vois qu'il n'y a pas trop d'effet, que tu n'es toujours pas assez courageux pour y aller. Donc, une deuxième verre, puis une troisième. Et ce n'est toujours pas ça. Tu sais que ça va marcher, mais tu n'as toujours pas assez de courage pour y aller. Et au final, tu bois encore peut-être le 4 ou 5e verre. Et là, c'est le verre de trop. Et c'est le verre que tu es tellement en dessous que tu ne peux même plus y aller parce que tu ne vas même plus savoir quoi lui dire, même plus savoir comment lui parler. Et ça risque vraiment de tourner vraiment au ridicule. Donc, encore une fois, tu te morphons là-dedans et tu espères que les fois d'après, ça ira mieux grâce à l'alcool. Et grâce à l'alcool, ça ne va jamais mieux. Donc, tu vois, si on accumule un peu de tout ça, un peu de stress, que tu cumules toute la journée. Un peu de cigarettes pour faire passer ce soi-disant stress, mais qui, au contraire, les cigarettes, c'est même prouvé. Ça, par contre, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est prouvé que ça accélère le rythme cardiaque et ça accélère le stress et compagnie. Et si tu mets par-dessus l'alcool, et bien là, ça te fait carrément un cocktail Molotov, un cocktail que vraiment tu es en train de te détruire, tout simplement. Et certains même ont peut-être rajouté une corde chaude, peut-être des drogues et tout. Et tout ça, c'est à cause de ta timidité. Tout ça, c'est dans la recherche d'être désinhibé. C'est dans la recherche, c'est toujours pareil, d'aller être accepté par les autres. Parce que souvent, c'est ça, c'est la peur de ne pas être accepté par les autres, la timidité. Mais si tu remarques bien, finalement, et moi, c'est ce qui a été le déclic, ce qui a été le déclic, c'est de me dire, mais tout ce que je fais en train de me mettre dans la tranche, ces cigarettes, cet alcool, vraiment, je ne me respecte pas. Je ne me respecte pas du tout. Et si tu ne te respectes pas, c'est que tu ne t'aimes pas. Et si tu ne t'aimes pas, comment tu veux être aimé par les autres ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de ne pas se respecter. et ensuite, vouloir demander le respect de la part des autres. Et ça a été un peu vraiment... La première réflexion que j'ai eue, ça a été celle-là. Ça a été de dire, si je veux être respecté par les autres, si je veux être aimé par les autres, il va falloir que ça commence par moi-même. Il va falloir que je me donne l'image d'un mec qui se respecte, tu vois. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé par essayer de prendre un peu plus soin de ma santé, essayer de prendre un peu plus des mesures, quoi, pour aller... pour respecter un peu plus mon corps. Du coup, j'ai essayé déjà de boire un peu moins parce que je me rendais compte que, comme je te disais, je ne sais pas si c'était un cas, mais moi, je me rendais compte que ça ne servait à rien. L'alcool ne me désinimait pas du tout. Et en fait, je crois que le chemin, c'est... Tout le monde croit ça, que tout le monde boit pour un peu se désinhiber, mais en fait, ça ne te désinhibe pas du tout. Et moi, ce qui a marché, c'est au contraire, c'est de boire beaucoup moins, de boire beaucoup moins à soirée. Finalement, je me rendais compte que j'avais un peu plus de contrôle sur moi-même, tout simplement. Et le lendemain, en plus, j'étais en meilleure forme, j'étais en meilleure santé. Donc du coup, la fois d'après, j'étais un peu fier de moi, tu vois, de ne pas avoir besoin de boire des tonnes d'alcool pour passer de bonnes soirées. Parce que dans tous les cas, la soirée, elle était meilleure. La soirée, elle était meilleure parce que je ne rentrais pas bourré. Et le lendemain, je me rappelais un peu de tout ce qui s'était passé et des bonnes choses qui s'étaient passées. et j'avais à peu près contrôlé ma soirée. Et c'est là que ça a été ces moments-là où j'étais en contrôle de mes soirées où j'étais finalement en contrôle de pouvoir... Je contrôlais l'image que je me donnais et je contrôlais l'image que je donnais aux autres. Et c'est là où j'ai passé les meilleures soirées. C'est là où j'ai pu, enfin, répondre à des personnes qui venaient me voir et j'ai pu, moi, peut-être un peu plus parler avec facilité à des gens que je ne connaissais même pas au début de la soirée. Je me suis surpris à moi-même. Je me suis surpris à moi-même en maîtrisant, en contrôlant la personne que j'étais vraiment et non plus laisser le volant. C'est l'inverse, tu peux dire. Non plus laisser les rênes à l'alcool. Voilà. Après, il y a eu aussi, ça a été un peu plus dur avec les cigarettes. et si toi, tu fumes, tu dois savoir ce que c'est, que c'est vraiment quelque chose que si tu avais déjà essayé d'arrêter. Moi, j'ai eu quand même assez de mal d'arrêter, mais ça a été passé par la cigarette électronique. Vraiment, ça m'a bien aidé. Je ne dis pas que c'est la solution. Je ne dis pas que c'est ce qui marche et les autres, ça ne marche pas. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé. J'ai commencé par la cigarette électronique. Pendant deux ans, je ne fumais plus que la cigarette électronique. Et après, c'est vrai que j'ai voulu arrêter un peu la cigarette électronique et tout. Et du coup, j'ai un peu recraqué. J'avoue que j'ai un peu recraqué. Je fumais une, deux, des fois même trois cigarettes par jour et j'avais peur de rebasculer, tu vois, là-dedans, de rebasculer dans cette, je ne sais pas si ça se dit, dans cette nocivité, du stress et de soulager le stress par un truc qui te stresse encore plus, tout ça. Et le déclic, ce qui a marché vraiment, ça a été le jour où j'ai réussi à ne pas fumer pendant un jour. Et du coup, si tu arrives à ne pas fumer pendant un jour, ça veut dire que tu es capable, tu es capable de ne pas toucher la cigarette pendant un jour. Et ça a été vraiment, ce qui a marché pour moi, ça a été vraiment le déclic. Ça a été de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à ne pas fumer, donc il est possible de, pendant une journée, de ne pas fumer. Et ça a été le déclic qui a pris pour deux, pour trois et maintenant, voilà, j'arrive à ne plus fumer du tout et je suis soulagé encore une fois, tu vois. Donc, si tu cumules ces deux trucs, d'abord, pas arrêter, mais contrôler ma consommation d'alcool et arrêter totalement la cigarette, ça a été vraiment le chemin, le chemin pour enfin être fier de moi, le chemin enfin pour retrouver l'estime que j'avais dans moi et c'est ça que je te propose à toi, c'est de retrouver l'estime de soi, tu vois, de retrouver tes valeurs, de retrouver la personne qui est capable de faire des choses pour prendre soin d'elle et si tu retrouves ça, tu seras enfin capable d'aller où tu veux, tu seras enfin la personne capable d'avancer, d'avancer vers tes rêves parce que tu seras capable, tu seras la personne qui se respecte et tu seras la personne qui se respecte et qui sera respectée des autres. Voilà. Et après, une fois que tu auras compris ça, tu auras plus envie d'encore plus prendre soin de toi, d'être un peu plus méticuleux et moi, ça a commencé avec la façon de m'habiller, d'essayer de me créer un style, un style un peu fort, un style où je me sente fort, tu vois. Et là, le style vestimentaire, c'est ce que je te propose ici et plus particulièrement dans mes contacts privés. Donc, c'est en quelque sorte une école où j'essaye de t'apprendre à t'habiller avec style tous les jours, à maîtriser ton image et ainsi reprendre vraiment les rênes de ta personnalité et de contrôler ta personnalité, de contrôler ta vie et enfin, te sentir assez en confiance pour pouvoir agir, pour pouvoir agir vers ce qui vraiment te bloquait pour pouvoir aller dompter tes peurs, pour pouvoir aller dompter ta timidité. Voilà, moi, je t'invite tous les jours dans ta boîte mail, ça se passe, c'est le premier lien qu'il y a en dessous dans la description de ce podcast, tu cliques et tu vois et tu t'es inscrit. et tous les jours à 10-7 heures, je t'envoie un message avec mes plus belles pépites, avec ce qui a marché pour moi, avec ce que j'apprends tous les jours. Voilà, je te conseille vraiment de regarder et après, si tu ne veux pas, si ça ne t'intéresse pas, tu peux te désabonner, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, je te laisse sur ça, n'oublie pas de regarder en bas dans la description et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501